Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de yoga banana je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance un petit peu particulière comme je vous l'ai annoncé dans la newsletter pour ceux qui sont abonnés à la newsletter yoga banana bien vous savez qu'aujourd'hui nous allons faire une séance spéciale pour drainer ses membres inférieurs en cette période de l'année où le froid arrive avec la fatigue et bien la fatigue accentue l'effet peut-être des jambes lourdes j'ai eu plusieurs messages en ce sens et c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer cette séance spéciale drainage les membres inférieurs les membres inférieurs ce sont vos jambes jambes et cuisses allez j'espère que vous m'entendez bien j'espère que vous me voyez bien et que vous êtes prêts pour ces 30 minutes de bonheur dans la joie et la bonne humeur namasté et bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce live et à ceux qui regardent le replay bien entendu donc pour débuter cette séance nous commençons comme chaque séance de yoga par un centrage par une affirmation positive et par de la respiration donc ici je vous propose de venir déposer le dos de vos mains sur vos genoux vous tenez le dos bien droit n'hésitez pas surtout pour ceux qui ont des difficultés alors normalement si j'ai du son normalement il ya du son monte le son madine donc n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise pour bien garder votre dos droit puis vous venez fermer vos yeux merci à toi détendez votre visage respirez calmement profondément vous vous sentez bien détendu Virginie si tu veux expliquer ton message en commentaire je serai ravie d'y répondre après cette séance vous respirez calmement profondément vous faites le vide en vous 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 connecter à votre énergie vous activez la meilleure version de vous même et puis vous allez pouvoir venir connecter à votre mantra choisi pour aujourd'hui ensemble nous allons répéter les mots suivants je suis une personne positive et j'aime surmonter les défis qui se présentent à moi je suis une personne positive et j'aime surmonter les défis qui se présentent à moi je suis une personne positive et j'aime surmonter les défis qui se présentent à moi je suis une personne positive et j'aime surmonter les défis qui se présentent à moi vous laissez ces mots résonner en vous vous les laissez vibrer en vous s'ancrer dans chacune des cellules de votre corps puis vous venez prendre une grande profonde inspiration gonfler le ventre et soufflez la bouche ouverte puis vous pouvez venir ouvrir les yeux avec le sourire si vous amenez vos mains en amassé au niveau du coeur, les épaules basses, le dos bien droit venez frotter vos mains l'une contre l'autre créez de l'énergie, créez de la chaleur imaginez votre lampin à la dent entre vos mains vous voulez faire sortir le génie de la lampe et puis vous relâchez vos mains, vous mettez vos mains devant votre visage et vous réalisez que le génie de la lampe c'est vous que vous avez la capacité, le potentiel de réaliser vos voeux les plus chers et que vous êtes prêt à mettre en place tout ce qu'il faut pour les réaliser puis vous faites glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage pour défatiguer votre peau pour assouplir la peau de votre visage votre visage est le miroir de vos émotions est l'interface par lequel vous exprimez vos émotions et lorsque vous le détendez, vous détendez tout votre être puis vous venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations cette journée sera parfaite cette nouvelle semaine sera parfaite ce dimanche sera parfaite puis vous pouvez relâcher vos mains sur vos genoux donc on l'a fait il n'y a pas très longtemps avec la Team Badana mais aujourd'hui je vous propose le drainage autogène donc dans cette thématique du drainage on va se concentrer sur les membres inférieurs mais pour vous aider également à drainer tout votre corps et bien cette respiration de drainage autogène est très intéressante vous pouvez imaginer un graphique devant vous avec ici la barre du temps et ici la barre des inspirations expirations au dessus de la barre du temps nous sommes en inspiration en dessous de la barre du temps nous sommes en expiration et en fait le principe ça va être de venir prendre une grande inspiration puis d'expirer un petit peu inspirer, expirer on redescend petit à petit on fait comme un escalier on inspire, on expire, on inspire, on expire au début on reste plutôt dans la partie inspiration donc on fait des petites expirations mais on reste dans la moyenne inspiration et petit à petit on va passer dans l'expiration donc il y aura plus d'expiration que d'inspiration et progressivement on descend jusqu'à vider ses poumons avec petit expi, petit inspi petit expi un peu plus grande petit expi un peu plus courte et on descend au maximum puis on fera une grande inspiration au maximum une grande expiration au maximum et on reprendra notre exercice du drainage autogène c'est vraiment un exercice qui est très puissant pour venir drainer son système respiratoire allez on y va ensemble inspirez soufflez un petit peu inspirer soufflez un peu plus inspirez soufflez encore un peu plus inspirer soufflez inspirer soufflez inspirer soufflez inspirer soufflez au maximum puis une grande inspiration puis une grande expiration et on reprend Inspirez, soufflez un peu Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez Restez en haut Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez On passe la barre des expirations Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez encore un peu plus Inspirez, soufflez un peu plus loin Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez encore un peu Inspirez, soufflez un peu plus fort Inspirez, soufflez au maximum Puis inspirez Soufflez Et vous pourrez recommencer autant de fois que vous le souhaitez Surtout si vous avez besoin de drainer vos poumons Puis vous reprenez une respiration calme et naturelle Vous pouvez même prendre le temps de fermer vos yeux un instant Et comme tout drainage, nous allons commencer par faire de la place dans nos ganglions lymphatiques Ces nœuds qui vont être un petit peu les points de carrefour de votre système lymphatique Et bien s'ils sont engorgés, vous n'avez pas la possibilité de drainer votre corps Donc vous pouvez ouvrir vos yeux Et nous allons commencer par stimuler les nœuds de vos d'air Les nœuds de vos d'air se trouvent juste sous vos clavicules Donc lorsque vous le faites vous-même Vous pouvez penser avec les doigts, les quatre doigts au-dessus de la clavicule Et votre pouce en dessous de votre clavicule Donc votre clavicule, c'est ici L'os que vous voyez un petit peu saillant Tout dépend de votre morphologie Sous votre cou Donc vous venez chercher cette partie dure Vous appuyez au-dessus avec vos doigts Et en dessous avec votre pouce Et vous venez comme si vous faisiez un pompage Vous allez pomper vos ganglions lymphatiques Vos nœuds de vos d'air Vous faites plusieurs fois Entre cinq et dix fois Vous essayez vraiment d'aller le plus profond possible Sans vous faire mal bien entendu Puis vous relâchez Et vous allez venir ici au niveau du plexus solaire On va venir stimuler le drainage de la veine cave inférieure Vous respirez Plusieurs fois Vous faites entre cinq et dix cercles Peu importe le sens Vous pouvez faire cinq fois dans un sens Cinq fois dans l'autre Puis ici on va venir au niveau de vos plis de laine Alors l'idéal c'est d'être quand même assez ouvert Vous pouvez le faire même en étant allongé sur le dos Parce que plus vous serez fermé Et plus ce sera difficile d'attendre les ganglions Et plus en fait le fait d'avoir les hanches fermées Empêche le drainage de vos ganglions Donc si vous voulez Je répondrai que je te répondrai après Marie-Line Ici Si vous voulez bien drainer vos nœuds lymphatiques Au niveau du pli de laine Vous venez ici appuyer avec vos mains Et en fait vous partez du bas et vous remontez Vous venez bien comprimé ici Comme si vous étiez un chat qui doudoune Vous venez appuyer au niveau de votre pli de laine Donc c'est la partie entre votre cuisse et votre bassin Vous pouvez appuyer un peu en bas Et vous pouvez remonter et redescendre Mais lorsque vous appuyez Vous appuyez du bas vers le haut Puis vous vous redressez Et vous allez venir appuyer sous votre genou Pour ici stimuler le creux poplité Vous venez pareil avec vos doigts Vous appuyez pour remonter Et de l'autre côté Essayez de tendre aussi un petit peu Votre jambe Pour permettre bien le drainage Et puis ici on va commencer Avec une technique de drainage Vous allez venir déjà stimuler votre voûte plantaire Avec votre main droite sur votre pied droit Vous allez venir appuyer sur votre pied Vous allez venir faire des pressions Sur votre plante de pied Vous pouvez aussi Si vous pouvez un peu plus Appuyer avec votre avant-bras Alors ici ça demande un petit peu plus de souplesse Si vous n'y arrivez pas avec l'avant-bras Vous pouvez aussi le faire avec votre point Peu importe le sens dans lequel vous appuyez Vous appuyez dans un sens et dans l'autre Ici votre semelle veineuse passe dans les deux sens L'essentiel c'est de venir comprimer Puis ici vous allez venir remonter Mais lorsqu'on remonte On va partir du haut du genou Et on va remonter en descendant C'est à dire que Si c'est comme pour les cheveux Si vous voulez démêler à partir d'en haut Il faut commencer par vider le bas Ici si vous voulez faire remonter Votre lymphe Et bien il faut commencer déjà Par vider ce qui vient en haut Donc pour cela En fait on appuie sur sa jambe Et on vient remonter On appuie On appuie vers le bas Et on remonte Mais on commence en haut Pour vider d'abord en haut Et on redescend Vous comprenez ? C'est une manœuvre qui va de haut en bas Et qui se pratique de bas en haut Ok ? Donc on vient appuyer Et on remonte On commence au niveau du genou Et on descend vers la cuisse Ici On descend vers la cheville Pardon On commence au niveau du genou On remonte En descendant vers la cheville Ici vous venez tendre votre jambe A nouveau pour stimuler Votre ganglion du crepeau plité Et puis vous allez faire la même chose Au niveau de votre cuisse Ici vous pouvez décider de rester debout Afin assis Ou de vous allonger Et donc on part de la hanche Et on redescend Vers le genou Donc on part de la hanche On remonte En descendant vers le genou A nouveau On part de votre hanche Et on descend vers le genou Encore une dernière fois Ok ? Et on passe de l'autre côté Donc ici vous allez d'abord Stimuler votre goût plantaire On fera le drainage des ganglions Une fois qu'on aura fait les deux Les deux jambes de chaque côté Vous venez d'abord comprimer Puis vous massez Avec votre paume de main Avec votre avant-bras Sur votre poignet Sur votre poignet pardon Sur votre plante de pied Vous passez votre poignet Sur votre plante de pied Pour venir bien stimuler Votre goût de plantaire Puis vous posez votre pied droit au sol Ici avec vos mains Vous partez du genou Et vous faites une manœuvre Qui remonte En descendant Vers la cheville Si vous n'arrivez pas bien A capter Cette chose qui est un petit peu compliquée C'est sûr C'est pas évident à comprendre N'hésitez pas à re-regarder la vidéo Parce que c'est en répétant Que vous allez finir par comprendre Le mouvement C'est un mouvement Où on commence vers le genou En remontant On part du pas vers le haut En descendant Jusqu'à la cheville C'est-à-dire que votre mouvement Lorsque vous appuyez Sur votre jambe Remonte Et on descend Puis vous venez stimuler Votre crepeau plité Vider votre ganglion Et ensuite On vient stimuler La cuisse Donc on part De la hanche En remontant Et on descend A chaque mouvement Un petit peu plus Vers le genou Donc toujours Ce mouvement Vers le haut En déplaçant Ses mains Vers le bas Jusqu'à votre genou On commence Au niveau de la cuisse Et on redescend Jusqu'au genou Puis ici Vous allez venir A nouveau Vous allonger Si vous pouvez Pour Activer Vos ganglions Au niveau du pli de laine Pour finir De drainer vos jambes Vous pouvez toujours Le faire En restant allongé Vous venez Appuyer Sur le creux De votre ventre Au niveau De votre plexus solaire Donc juste Sous vos côtes Et stimulez Et stimulez à nouveau Vos nœuds de vos d'air Qui se trouvent Sous vos clavicules Donc ici Vous appuyez Vous comprimez Comme si vous vouliez Pompé Vos ganglions Puis maintenant Que vous avez activé La circulation De vos jambes Je vous invite A venir faire La posture De l'angle droit Mais Si vous ne tenez pas La posture Directement Comme ça Vous pouvez la faire En étant Face à un mur Donc c'est à dire Qu'ici vous êtes allongé Vous tendez vos jambes Vers le ciel Vous venez relever Les orteils vers vous Et vous sentez Justement Le drainage De vos jambes se faire Ça par exemple Vous pouvez le faire Tous les jours En fin de journée Vous prenez Quelques minutes Soit à respirer Soit à méditer Si vous voulez Soit avec votre téléphone Si vous voulez Passer le temps Et juste Utiliser le drainage Mais du coup Vous avez Vos pieds Contre le mur Ici Et comme ça Ça vous permet D'être détendu Ce qu'il faut savoir Pour le drainage C'est que La contraction musculaire Aide au drainage Donc si vous êtes Dans une position Tonique Dynamique Et bien vous allez Favoriser Le drainage De vos jambes Mais pour pouvoir Rester Plusieurs minutes Dans cette posture Si vous êtes Plus à l'aise Avec un mur Derrière vos pieds N'hésitez pas A l'utiliser Inspirez Et soufflez On vient replier Ses genoux Même ceux qui sont Contre le mur Venez replier Vos genoux Contre vous Et puis on vient Faire la posture Du bébé heureux Le bébé heureux Va venir Solliciter aussi Vos ganglions Lymphatiques Au niveau du pli De laine Puisqu'il y a Une compression Ici Ça permet De les vider Et donc Vous venez Attraper L'extérieur De vos pieds Vous tirez Vos genoux Vers le sol Vos genoux Sont à l'extérieur De votre buste Vous regardez Droit devant vous Vous essayez De bien plaquer Votre dos Au sol Et vous êtes Dans votre position Du happy baby Du bébé heureux Respirez Ne bougez pas De contre le mur Pour ceux qui sont Contre le mur Puisqu'on va revenir Dans la position De l'angle droit Ici Vous allez venir Lâcher vos jambes Ou relever Vos jambes Vers le ciel Tendu Contre le mur Ou activez Les jambes droites Puis vous pouvez venir Écarter vos jambes Si vous êtes Contre le mur C'est également Un bon exercice Ici Vous respirez Vous êtes là Présent Dans vos sensations Puis vous remontez Vos jambes Vers le ciel Vous resserrez Vos pieds L'un contre l'autre Inspirez Plus vous serez Tonique et dynamique Plus vous activerez Le drainage De vos jambes Puis vous repliez Vos genoux Vous tirez Vos genoux vers vous Inspirez Et soufflez Ici Pour ceux qui sont Contre le mur Ce sera peut-être Un petit peu plus difficile A réaliser Donc peut-être Éloignez-vous du mur On va venir Stimuler Les fessiers Donc on va venir Étirer ses fessiers Avec cette position Au niveau des jambes Vous venez croiser Votre jambe gauche Par-dessus La jambe droite Et vous ouvrez Votre genou droit Genou gauche Pardon Vous poussez votre genou gauche Vers le bas Donc ça vient Ouvrir la hanche Et étirer votre fesse Si vous pouvez Vous attrapez Votre genou droit Dans vos mains Et vous ouvrez Votre genou gauche Encore un peu plus Respirez Essayez de venir Contracter votre fessier Votre hanche Pour ouvrir Votre genou gauche Vers l'extérieur Puis vous venez Vous lâchez Votre pied droit Sur le sol Et on fait la même chose De l'autre côté Vous décroisez Votre jambe gauche Vous venez croiser Votre jambe droite Par-dessus la jambe gauche Vous ouvrez bien Votre genou droit Vers le bas Si vous avez Des douleurs Au niveau de vos hanches Au niveau de vos genoux N'hésitez pas A juste rester Dans cette position A venir Ouvrir Votre genou droit Et si vous pouvez Vous amenez Votre genou gauche Contre vous Vous attrapez Votre genou gauche Et vous essayez De rester actif Dans l'ouverture De votre genou droit Respirez profondément Essayez de bien Plaquer Votre dos au sol En rentrant Votre menton Inspirez Et soufflez Relâchez Votre genou droit Genou gauche Pardon Décroisez votre jambe droite Venez ramener Votre genou Contre vous Et vous vous donnez Une impulsion Pour vous relâcher Ici Vous allez tendre Votre jambes devant vous Vous pouvez lifter Votre fessiers Pour bien vous asseoir Sur vos ischions Ou vous asseoir Sur un bloc Et tout simplement Vous allez venir Tendre votre pointe de pied D'un côté Et de l'autre Vous relevez Les orteils vers vous Et vous tendez La pointe de pied De l'autre côté La contraction musculaire Va vous aider A drainer vos jambes Ici Vous alternez Droite Gauche Droite Gauche Puis vous revenez Vous allez écraser Vos genoux dans le sol Pour contracter vos cuisses Essayez de relever Vos talons Si vous pouvez Tenez-vous le dos bien droit Inspirez Et soufflez Relâchez vos jambes Croisez vos jambes Et on passe Les épaules en avant Ici vous venez A quatre pattes Les poignets Sous les épaules Les genoux Sous les hanches On va terminer Avec un petit challenge Pour venir Ouvrir Le drainage Sur Les côtés Donc ici Vous venez Repousser le sol Retournez vos orteils Levez vos hanches Vers le ciel Pour venir Enchir Jambes en bas Allongez le dos Allongez la colonne Et tirez vos talons Dans le sol En venant Plier vos genoux Au maximum Poussez vos épaules En direction De vos orteils Inspirez Vous levez Votre jambe droite Vers le ciel Chien à trois pattes Soufflez Ramenez Votre pied droit Vers l'avant Du tapis Ce n'est pas grave Si vous ne posez pas Votre pied droit Bien en avant Parce qu'ici Votre challenge du jour Ça va être La posture De la demi-mune Vous prenez appui Sur votre jambe droite Vous allez venir Basculer Votre poids du corps Sur votre jambe droite En venant Ouvrir Votre côté gauche N'hésitez pas A placer un bloc Sous votre main Ça vous aidera A avoir un meilleur équilibre Ici Vous étirez Votre bras gauche Vers le ciel Vous ouvrez Votre coeur Vous ouvrez Votre hanche gauche Et vous êtes en appui Sur votre jambe droite Respirez Calmement Profondément Puis venez reposer Votre pied gauche En arrière Et levez Votre bras droit Vers le ciel Gardez pacifique On ouvre le côté droit Inspirez Et soufflez Ramenez vos mains Sur le sol Revenez les hanches Passe au tapis Repoussez le sol Pour reculer Votre jambe droite En arrière Et venir en chiant Tête en bas On va faire la même chose De l'autre côté Inspirez Levez la jambe gauche Vers le ciel Chiant à trois pattes Soufflez Ramenez Votre pied gauche Entre vos mains Ici Vous vous redressez Vous pouvez poser Votre pied droit Perpendiculaire A votre pied gauche Pour bien vous concentrer Sur le placement De votre jambe gauche Ici Vous pouvez lever les bras Parallèles au sol Et venir basculer Votre poids du corps Sur votre jambe gauche Et puis Vous venez en avant Vous amenez votre main gauche Vers le sol Ou sur votre bloc Vous étirez votre main droite Vers le ciel Vous êtes fort Sur votre équilibre Sur votre jambe gauche C'est un exercice C'est un exercice Qui est difficile Si vous perdez l'équilibre Prenez ça comme un challenge Comme un défi Que vous allez réussir A surmonter Au fur et à mesure De votre pratique Laissez-vous le temps De progresser A votre rythme Respirez profondément Calmement Sentez L'activation De votre jambe d'appui L'ouverture De votre côté droit Inspirez Et soufflez On repose Doucement Son pied droit Vers l'arrière Et vous venez Ouvrir votre bras gauche Vers le ciel Gari Pacifique Poussez bien Votre genou gauche Vers l'extérieur Inspirez Et soufflez On fait un grand soleil Pour amener ses mains Sur le sol Repoussez le sol Avec votre jambe gauche Pour revenir en chiant Tête en bas Vous ouvrez votre coeur Respirez Puis vous venez Croiser une jambe au sol Croiser l'autre derrière Et vous asseoir Sur votre tapis Ici Si vous avez tendance A avoir beaucoup De problèmes de drainage N'hésitez pas A restimuler Vos noeuds de vos d'air Votre veine cave inférieure En appuyant sur le plexus solaire Les ganglions lymphatiques Au niveau du pli de laine Et au niveau de vos genoux Pour pouvoir Terminer complètement Cette séance de drainage Puis vous venez Vous allongez Sur votre dos Les bras le long du corps Les jambes légèrement écartées Les bras légèrement écartées Comme de main vers le ciel Vous fermez vos yeux Et vous respirez profondément Calmement Vous vous sentez bien Vous vous sentez détendu Vous vous sentez plus léger Ressentez comme l'énergie Circulent dans vos jambes Comme elles sont Plus légères Laissez-vous aller Complètement Dans votre chabasana Ce moment Qui vous permet D'intégrer Les bénéfices De votre séance Vous prenez votre temps De votre séance C'est parti. Puis vous pouvez reprendre votre mantra du jour. Je suis une personne positive et j'aime surmonter les défis qui se présentent à moi. Puis vous pouvez prendre une grande profonde inspiration, gonfler le ventre, souffler la bouche ouverte. Commencez à bouger vos doigts, à bouger vos orteils, à vous étirer, peut-être même à bailler. Et venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine. Je répondrai à vos messages ensuite. Vous amenez vos mains au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit. Resserrez bien vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Puis fermez vos yeux. Amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et enfin, les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire. Et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous. Merci pour vos messages. J'ai vu plusieurs messages de personnes qui vont regarder sur le replay de Marc qui dit qu'il a des douleurs au niveau du mollet, que ça lui fera du bien. Merci beaucoup pour tous vos messages et Virginie. Je suis très contente que tout aille bien. Ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Marie-Mathie. Je suis kinésithérapeute et professeure de yoga. Et j'ai créé ce concept de yoga banane avec mes deux compétences, mes deux expériences pour vous proposer des routines de yoga qui sont un petit peu plus différentes du yoga traditionnel. Et qui vous permettent d'avoir ce côté de santé, ce côté de bien-être par mes connaissances du corps humain. Super Mélanie, je suis contente que tu sois là. Je vais répondre à chacun d'entre vous. Je commence juste avec la question de Marie-Lyne qui dit qu'une opération d'éventration faite il y a dix jours, je peux reprendre les séances sans risque. Non, ne reprends pas toutes les séances. Par contre, commence à faire de la respiration, commence à faire de la visualisation. Marie-Lyne, je crois que tu fais partie de la Team Banana. N'hésite pas à m'envoyer un message en privé pour me redemander ça. Et du coup, je te donnerai vraiment les différentes étapes des mouvements qu'il faut éviter. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas que tu fasses des exercices qui sollicitent tes abdominaux contre la contrainte. Tu peux commencer doucement avec de la respiration et progressivement, tu reprendras les séances de yoga en étant adaptées à toi. Alors, Califleur, c'est moi qui les enlève, les commentaires sur Instagram. En général, j'attends un petit peu pour être sûre que tout aille bien. Ok, merci Annette pour la petite coupure. Ça marche, coucou Nadine. Coucou Véronique. Super. Allez, eh bien, on va commencer par... Hop, on va continuer avec Instagram. Donc, Kat Bonnarmine, merci. Merci à toi Dominique, super séance, j'en suis ravie. Alex, un grand merci. Merci à toi. Anne, Bruno, André, merci. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. Titude, merci pour cette belle séance. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ton message, Marie-Lyne. Merci beaucoup, ça me fait du bien. Eh bien, j'en suis très heureuse. N'hésite pas à refaire cette séance. Des gros bisous à toi. Tenshiponi, un grand merci pour cette séance. Avec grand plaisir. Namasté et à très vite sur le tapis, j'espère. Beau soso, merci beaucoup. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi, Califleur. Merci, bon dimanche à toi aussi, Catherine. Bonjour et un grand merci pour être toujours fidèle de présence et d'énergie. C'est vraiment ma mission. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis très heureuse de le partager avec vous. Merci et plein d'amour pour toi, Eko. Merci beaucoup des gros bisous Catherine et beaucoup d'amour à toi aussi. Un ami très efficace, merci. Avec grand plaisir. Alors qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup parler de la méthode Renata que je ne connais pas exactement. Mais c'est sûr que si on passe une heure et demie à vous masser les jambes avec des techniques de drainage, le drainage de toute façon, c'est toujours un petit peu la même chose. Ce sont des techniques qui sont superficielles. Mais oui, si on passe une heure et demie à masser les jambes de manière drainante, il y a des résultats efficaces. Ce qui ne peut pas être fait chez le kiné puisque le kiné sont des tarifs de sécu. Donc voilà pour la petite polémique et le petit topo sur cette méthode Renata qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Isabelle, merci pour cette super séance, un léger vertige. Après la respiration, bon dimanche à toute la team et gros bisous. Ça marche. Le fait d'avoir un petit peu confronté ta respiration à des petites inspi, expi, ça peut être capté comme de l'hyperventilation. Et c'est peut-être pour ça que tu as eu un léger vertige. Tant qu'il est passé et que tu te sens bien après, c'est le plus important. Des gros bisous à toi Isabelle. Namasté. Nadej, merci à même pour cette nouvelle séance. Très bon dimanche à tous. Ça fait grand plaisir. Nadej, namasté. Et merci à toi. Miska, merci. Merci à toi. Béren, Bermas, j'ai adoré. Merci pour cette super séance. Merci à toi. Ça me fait trop plaisir ce super retour. Namasté. Babette, merci beaucoup. J'en avais besoin. Bonne journée. Eh bien, avec grand plaisir Babette. Ça me fait très plaisir. Namasté. Quatre, je bosse durant 8 heures. Debout durant 8 heures. Faire cette séance plusieurs fois par semaine serait génial. Oui, rien que de mettre tes pieds sur le mur en rentrant. Par exemple. Ou te faire un petit peu de drainage. La petite astuce aussi, si vous pouvez, en hiver, c'est un peu plus difficile. C'est de se passer un jet d'eau froide sur les jambes à la fin de votre douche. Ça, ça aide aussi beaucoup. En tout cas, une très belle journée à toi, Kat. Namasté. André, merci pour cette belle séance avec grand plaisir. Allez, je lis encore trois messages sur Instagram et je passe sur Facebook. Une maison du Sud. Merci beaucoup. Belle journée à venir. J'en suis très heureuse. Bravo à toi de t'être accordée ce moment. Je te souhaite une très belle journée. Namasté. Mince, sophrologie, imaginologie. Oxer, je ne me souviens plus de ton prénom. Je reconnais ta photo. Mais je suis désolée si tu pouvais signer. Ça serait vraiment super. Surtout que je pense que tu as changé de pseudo. Je te souhaite une très belle journée. Merci, super séance. Merci à toi. Et des gros bisous. Allez, le dernier, bulle et perles. Merci à même pour cette belle séance. Toute douce, bon dimanche. Namasté. Namasté, bulle et perles. Des gros bisous à toi aussi. Alors, hop. Ok. Yes. On peut reprendre à Isa. Ok. Myriam, j'espère que tu as douleur au niveau du talon. va justement être réduite grâce à cette séance. Isa, Yoga Banana. C'est comme un formidable calendrier de l'Avent. Chaque jour, on a hâte de découvrir un nouveau cours comme un superbe cadeau. Merci beaucoup. C'est une bonne idée ça, le calendrier de l'Avent. Yoga Banana. Merci beaucoup, Isa. Des gros bisous à toi. Une très belle journée. Et merci encore pour ton message. C'est trop mignon. Alors, Véronique. J'ai écouté la séance, mais pas pratiquée. Ça m'intéresse vraiment cette séance de drainage lymphatique. Je vais la refaire plusieurs fois. Merci beaucoup pour ces partages. Belle journée. Comment s'écrit le point clavicule ? Vauder. C'est V-O-D-E-R. Je ne crois pas que ce soit un W. Non, il me semble que c'est V-O-D-E-R. Noeud de Vauder. V-O-D-E-R. Des gros bisous à toi, Véronique. Namasté. Patricia, merci pour cette belle séance. Avec grand plaisir. Namasté, Patricia. Une très belle journée à toi. Laura, super séance. Merci. Merci à toi, Laura. Namasté. Je suis très contente. Cette séance a l'air de vous avoir beaucoup plu. Myriam, merci. Merci à toi, Myriam. Mélanie, première séance pour moi. Ça fait du bien. Trop bien. J'espère te revoir sur le tapis. Peut-être même dès demain. N'hésite pas à intégrer la Team Banana. Si tu es venue ici, c'est que peut-être que tu as reçu mon mail et que tu t'es inscrite sur ton défi 7 jours pour découvrir le Yoga Banana. N'hésite pas à intégrer la Team pour avoir ce moment chaque jour. C'est un nouveau moment chaque jour. C'est enregistré. C'est en live. C'est des coachings chaque jour. Et c'est surtout une belle communauté où on se soutient les uns les autres et on se motive à pratiquer le yoga. Namasté. Et des gros bisous à toi, Mélanie. Manu, merci. Ça fait du bien. Trop bien. Je suis très heureuse. Namasté. Une belle journée à toi, Sabine. Merci pour cette belle séance. Avec grand plaisir. Merci à toi. Namasté. Nadine, premier cours depuis ma nouvelle maison. À demain sur le tapis. À demain, Nadine. Des gros bisous. Et une très belle journée à toi dans ta nouvelle maison. Dites 4. Top. Top séance. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche à toi aussi. Élodie, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Et des gros bisous. Véronique, c'était trop bien. Accro à tes séances. J'en suis très heureuse. Pardon. Virginie. Virginie, je te souhaite une très belle journée. Et merci pour ton message. Beaucoup d'amour à toi. Namasté. Tijan, merci. Je découvre votre yoga. J'en suis très heureuse. Une très belle journée à toi, Tijan. Namasté. Agnès, merci Marie-Mathie. Ça fait tellement de bien de sentir les jambes plus légères. Bon dimanche. Merci beaucoup. Un très bon dimanche à toi aussi. Namasté. Pour mon talon, j'ai pris une balle de tennis pour masser. C'est une très très bonne idée. Attention à ne pas le faire trop fort. Souvent, on a tendance à se dire, plus j'appuie, mieux ce sera. Attention, attention. Parce que si tu appuies trop fort, tu risques de déclencher un nouveau état inflammatoire. Par contre, n'hésite pas aussi à mettre du froid sur ton talon pour t'aider à réduire les douleurs. Des gros bisous. Et une très belle journée à toi. Je ne sais plus Agnès si j'ai répondu. Je suis peut-être passée trop vite. En tout cas, un très bon dimanche à toi aussi. Agnès Ranspi. Isabelle, belle circulation de l'énergie avec cette séance. Beau dimanche. Merci beaucoup. Je suis très heureuse Isabelle. Namasté. Jocelyne, merci pour cette belle séance à refaire pour le drainage lymphatique. Merci beaucoup. N'hésitez pas à la refaire autant de fois que nécessaire. Namasté. Et une très belle journée à toi Catherine. Merci pour cette belle séance. Avec grand plaisir. Une très belle journée à toi. Béatrice, merci. Quel plaisir de commencer la journée avec toi. A demain sur le tapis. Bon dimanche à tous. A demain Béatrice. Dans la joie et la bonne humeur. Namasté. Et un très bon dimanche à toi. Marie-Hélène. Bonjour Marie-Mathine. Merci pour cette belle séance du dimanche. Tous ces massages étaient bienvenus. Aujourd'hui est très bénéfique. Belle journée. Gros câlin à Hélène. Merci beaucoup. Et des gros bisous à toi aussi. Une très très belle journée. Namasté. Et beaucoup d'amour à toi. Sylvie, agréable séance. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. Namasté. Je suis très heureuse que cette séance est de plus. Fabiola, merci. Merci à toi. Bisous. Kati Yaya. Quel bonheur de réussir à prendre le temps de partager ta routine du dimanche. Véritable victoire sur moi-même. Merci encore. Tu es un véritable rayon de soleil. Merci Kati Yaya. Ça me fait trop plaisir. Et surtout, bravo à toi. Bravo de t'être accordé ce moment. Tu peux être fière de toi. Et n'hésite pas à revenir autant de fois que tu le souhaites. Il y a de nombreux contenus gratuits. Et tu peux également décider d'intégrer la Team Banana. Namasté. Et des gros bisous à toi. Céline, merci pour cette séance très utile. Bon dimanche et gros bisous. Des gros bisous à toi aussi Céline. Une très belle journée à toi. Latifa, merci. Namasté. Excellente séance. Je n'ai jamais fait ces exercices de drainage. C'est top. Bien. J'en suis très heureuse Latifa. Bravo à toi de t'être accordé ce moment. Je suis ravie que ça t'ait plu. Et je te fais des gros bisous. Alors. Hop Marie-Pierre. Merci beaucoup pour cette séance. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Namasté. Christine. Merci beaucoup. Super séance. Douce et très agréable. Très belle journée. Merci à toi. Beaucoup d'amour à toi aussi Christine. Namasté. Je te souhaite une très très belle journée. Frédéric. Coucou. Très agréable cette séance. Merci. Belle semaine. Belle semaine à toi aussi Frédéric. Namasté. Sans Sandrine. Sans Sandrine. Salut. Encore un bon dimanche qui commence. Je t'adore. Merci pour le bien que tu me fais tous les dimanches. Merci pour le bien que tu te fais tous les dimanches. en suivant Yoga Banana. Je t'envoie des gros bisous. Merci pour ton message trop mignon. Namasté. Cathy. Lorsque les jambes sont allongées vers le haut, comment doivent-être positionnées les pieds et les orteils ? Très bonne journée à toi et à la team. L'idéal, c'est d'avoir tes pieds flex. Parce que plus tu auras tes pieds flex, plus déjà ça va étirer ta voûte plantaire et donc entraîner aussi le drainage de ton pied. Et en venant activer le pied flex, tu relèves les pieds vers toi et ça te permet aussi du coup d'activer la retour veine. L'idéal, ce serait peut-être même de faire carrément le mouvement flexion-extension-flexion-extension avec les jambes vers le haut. Comme ça, ça aidera encore plus au drainage. Tu peux adapter et refaire avec cette variation. Namasté. Et une très belle journée à toi. À Maria, elle-même, super session. J'en suis très heureuse. Namasté. Merci à toi. Sophie, encore une semaine à faire souffrir mon corps. Je termine avec une belle séance de yoga en direct. Merci à elle-même. À demain matin. Pour démarrer une nouvelle semaine. Eh bien, Sophie, bon courage à toi. À demain matin. J'ai hâte de te retrouver sur le tapis. Premier, je lui ferai des bisous. Des gros bisous à toi, Sophie. Namasté. Et à demain sur le tapis. Marie, de retour après trois jours d'arrêt à cause d'une bronchite trop contente. Bah, tu vois, ça tombe bien. C'est pour toi aussi le drainage autogène. Avec la respiration, n'hésite pas à la refaire. Une belle journée à toi aussi. Namasté, Marie. Et des gros bisous. Séance très efficace. Je sens mes jambes plus légères. Bon dimanche. Merci beaucoup, Monique. Namasté. Et une très belle journée à toi. Pascal. Cette séance est extrêmement bienvenue. Drainage l'héphatique, excellent. Je ferai tous les jours car je suis sans énergie. Maintenant, grâce à toi, je le ressens circuler. Bon dimanche. Je vous l'ai dit au début de cette séance, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et je m'adapte à vos demandes. Je m'adapte à vos messages. Donc, merci beaucoup pour ton retour. Je suis ravie que ça te corresponde et que ça corresponde à tes besoins. Namasté. Des gros bisous à toi et accroche-toi. Ça vaut le coup. Florence, merci beaucoup, Marie-Mathie. Cette séance m'a fait beaucoup de bien. Mes jambes se sentent super bien. Bon dimanche. Bien. J'en suis très heureuse, Florence. N'hésite pas à le faire. Je t'envoie beaucoup d'amour. Et je te souhaite une très belle journée. Namasté. Yes. Alors, René Kossou. Namasté, Marie-Mathie, il y a à toutes. C'est ma première séance en live. Je fais toutes les séances en replay habituellement. Cette séance a été magnifique de bien-être. Merci beaucoup, Marie-Mathie. Merci à toi, René. Je suis très heureuse. J'espère que tu es toujours là pour entendre ma réponse, René. Ton message me touche beaucoup, beaucoup. Je t'envoie des gros bisous. Et on se retrouve alors sur le replay. Et des gros bisous à toi. Martine, merci beaucoup. Ce serait bien que l'on puisse faire une séance de drainage par semaine avec la team. N'hésite pas, Martine, à refaire cette séance autant de fois que tu le souhaites. Peut-être le samedi. Comme ça, tu vois, ça te ferait ta séance une fois par semaine. Au niveau de la construction de la semaine, on est quand même un petit peu déjà sur notre programme. Mais j'essaierai de le proposer un petit peu plus souvent. Merci en tout cas pour ta suggestion, Martine. Namasté. Aucune idée. Je n'ai pas entendu parler du yoga stomato. Je vais regarder. Et je te dirai ça si... Yes, ok. Il y a deux D au nœud de Vauder. V-O-D-E-E-R. Merci Martine. Mélanie, merci. Avec grand plaisir. Myriam, merci pour tes conseils. Avec grand plaisir. Namasté Eva. C'était super. Merci. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Beaucoup d'amour. Allez, je lis encore le message de Mariette. Et je passe sur Instagram. Bonjour Marie-Baptiste. Me voilà rentrée dans les Vosges. Ma fille Hélène est en vacances. Elle a bien voulu faire avec moi les séances quotidiennes. La semaine dernière, elle a découvert qu'elle n'avait pas de souplesse. Malgré tous les sports qu'elle pratique. Triathlon. Nous avons, comme toujours, adoré avec mes petites filles, la danse de la vie avec Hélène. Merci pour cette belle séance et à demain pour te rejoindre avec la team. Bon dimanche à tous. Je suis très heureuse, Mariette. Vraiment, ça me donne des frissons. Ça me donne aussi beaucoup d'émotions parce que c'est aussi ça le yoga banana. Pour moi, c'est le partager avec vos proches. C'est amener vos proches aussi à ressentir ce bien-être que vous-même vous accordez. Et oui, la danse de la vie avec Hélène. Je suis très contente qu'elle t'ait plu. Moi, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir la faire avec elle et de vous partager ses moments avec Hélène. Merci Mariette. Beaucoup d'amour à toi. À ta fille et à tes petites filles. Des gros bisous. Allez, on passe à Johnayla. Merci. Avec plaisir. Namasté. Elisa, bonjour. Est-ce qu'une personne en fauteuil roulant, ayant un problème de jambes, peut réaliser cela ? Oui. Alors, il y a certains mouvements qu'il ne va pas pouvoir faire. Mais comme pour toutes les séances de yoga banana, on peut adapter. En tout cas, il peut faire la stimulation des ganglions lymphatiques. Le fait d'être assis sur un fauteuil. Peut-être que certains mouvements peuvent être faits en étant allongés sur le lit. Et tout dépend si les jambes sont complètement paralysées ou s'il y a la possibilité de faire un petit peu quelques mouvements. En tout cas, tu peux lui proposer et lui dire de faire de son mieux en fait. Et surtout, de ne pas dépasser ses limites s'il ne sent pas certains mouvements, qu'il n'essaye même pas. Voilà. Je te souhaite une très belle journée. Namasté, Xenia. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi, Lulu. Merci pour cette séance douce. Avec grand plaisir. Merci à toi, Lulu. Des gros bisous. Valérie. Merci. Bonne journée. Natacha Mour. Une très bonne journée à toi aussi, Valérie. Natacha, superbe séance. Cela m'a fait un bien fou. Bon dimanche. Merci beaucoup. J'en suis très amusant. Très bon dimanche à toi aussi. Véronique, merci à même pour ce moment. Bon, beau dimanche à tous. Merci. Ça fait trop plaisir. Beaucoup d'amour à toi. Des gros bisous. Alors, j'ai eu mal au niveau du plexus solaire. Quand on a effectué le petit massage, eh bien, essaye d'appuyer un petit peu moins fort et d'y revenir. Parce que ici, lorsqu'on a des douleurs au niveau du plexus solaire, ça peut être parfois lié. Et soit des problèmes digestifs, soit au fait que tu n'es pas l'habitude de le faire. Donc, vas-y doucement. Si, en fait, tu as des problèmes digestifs, ça peut être soit le foie, soit l'estomac. Donc, essaye peut-être de regarder ton alimentation. Essaye peut-être de supprimer les protéines de lait animal de ton alimentation pour voir si ça change quelque chose. Si tu le fais, essaye de le faire complètement. Des gros bisous à toi, Thalia. Et une très belle journée. Donc, Laurence, merci à même bon dimanche avec Elena et bon dimanche d'anniversaire avec ta princesse. Bisous du cœur, tu t'en souviens ? Oui, aujourd'hui, en fait, l'anniversaire en famille avec mes neveux, avec mon frère, avec mes parents. Et du coup, voilà, Elena va encore vous ouvrir des cadeaux. J'essaierai de vous partager des photos. Des gros bisous à toi, Laurence. Et c'est trop mignon d'y avoir pensé. Très belle journée à toi, Fabienne. J'ai adoré. J'en suis très heureuse. Merci, Fabienne. Namasté. J'adore vos cours, Katia. Merci, Katia. Ça me fait trop plaisir de voir ton message. Beaucoup d'amour à toi aussi. Namasté. Marie-Philippo, merci pour cette séance. Je ne connaissais pas ces massages. Et bien, voilà. Maintenant, tu les connais. Bon dimanche à tous. Yoga banana. Yes. Merci beaucoup. Et une très belle journée à toi. Elisa, merci pour cette séance. Avec plaisir. Namasté, Cécile. Belle journée à toi. Beaucoup d'amour à toi aussi. Martine, merci et même très bonne séance. Bon dimanche avec ta jolie petite fille. Merci beaucoup. Des gros bisous à toi. Namasté, univers. Merci et même. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. Beaucoup d'amour. A rapport à Lou Françoise. C'était une magnifique séance à refaire. N'hésite pas à la refaire autant de fois que tu le souhaites. Namasté. Et des gros bisous à toi. Jacqueline, bonjour. Merci pour cette super séance. Bon dimanche et bonne journée. Bonne journée à toi aussi Jacqueline. Namasté, Marie-Lyne. Bonne journée à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Amel, bonjour. Merci pour cette séance. C'était très instructif pour notre bien-être. Bon dimanche à toute la team. Merci beaucoup. Namasté, Amel. Et un très bon dimanche à toi aussi. Des gros bisous. Allez, je termine les messages sur Instagram. Et je répondrai à vos autres messages sur le replay à l'écrit pour pouvoir poster cette séance en replay. Thalia, merci. C'était sur le coup. Mais dans l'ensemble, j'ai la banane. Yes ! T'as le power banane, Nathalia. Namasté. Des gros bisous à toi. Nat, wow. Génial cette séance en vacances en Corrèze. J'ai fait la séance en intérieur, mais face à un arbre pourvu. Génial. Très belle journée. Bisous volants. Je les attrape. Nat, merci beaucoup. Namasté. Et super pour ta vue sur l'arbre. Cette connexion à la nature, c'est vraiment quelque chose de puissant. Je suis ravie que tu aies pu en profiter. Tenshiponi. Bon dimanche. À bientôt. À très bientôt. Namasté. Yes, j'ai déjà répondu du coup à Elisa. De Rosiera. Je ne me souviens plus d'un prénom. Estelle ? Je ne suis pas sûre. Merci beaucoup. Je pense que je vais refaire la séance plusieurs fois. N'hésitez pas. Namasté. Des gros bisous. Nicole, merci Marie-Mathie pour cette magnifique séance de drainage autogène. Soins porteurs de bien-être. Bon dimanche à tous. On partage. Yoga banane. C'était le power banane avec le Pécati. Merci. Merci à toi. Beaucoup d'amour. Bonnes vacances. Nat. Gros bisous. Yes, Thalia. J'ai réussi à revenir ce matin. Mon assidu. Mais je suis là et ça fait du bien. Bravo à toi, Thalia. Je vais essayer de te joindre en privé. Yes. N'hésitez pas, Thalia. Avec grand plaisir. Salwa, merci pour cette séance de drainage. J'ai eu une grosse inflammation de rhumatisme à ne plus pouvoir poser mon pied droit. Et ma main droite qui a triplé de volume. Très belle journée. Salwa, est-ce que tu prends des protéines de lait animal ? Si c'est le cas, supprime-les complètement. Vraiment. Ton corps te remerciera. Je te souhaite une très belle journée. Namasté. Et des gros bisous à toi. C'est vraiment les protéines de lait. On n'a pas besoin de supprimer la viande complètement. Si on peut la réduire, c'est bien. Mais c'est vraiment les protéines de lait animal. C'est la caséine qu'il y a dans le lait animal qui est inflammatoire. Qui va créer des rhumatismes. Qui va créer également les poussées dans les maladies. d'auto-immunes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, n'hésitez pas vraiment à supprimer les protéines de lait animal. Des gros bisous Salwa. Bon courage à toi. Namasté. Amélie, merci. Belle journée à tous et toutes. Merci beaucoup. Une très belle journée à toi aussi. Namasté. Alors justement, Sandra, je vais la poster tout de suite sur le replay. Je répondrai à vos messages sur le replay. Fils vite retrouvés ta puce. A demain sur le tapis. Merci Annette. Bon dimanche à toi aussi. Namasté. J'y vais. Et du coup, je répondrai à... Yes. Yes. Il y en a plusieurs qui ont parlé de la pleine lune. En effet, vous avez le post sur la pleine lune. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller le voir pour découvrir les effets de cette pleine lune et savoir comment justement en profiter. Je vous souhaite une très belle journée. Le replay, je vais le poster maintenant. Vous allez le retrouver tout de suite. Et je vous envoie des gros bisous à tous. A demain pour les membres de la team Yoga Banan. Et à très bientôt pour les autres. Namasté. ... ... ...